Salut, je suis Emma. Dites-moi, vos parents vous soutiennent-ils dans vos passe-temps et vos rêves? Ou est-ce qu'ils interdisent tout dans le monde et décident comment vous allez vivre? Ma mère est une femme très stricte qui contrôle chacun de mes mouvements. Contrairement à mon père à qui je dis tout, car il me soutient toujours. Et ma mère est même contre le fait que je joue dans un groupe de rock avec Lisa, ma meilleure amie, considérant que c'est absurde. Comment est-ce possible? J'ai décidé que je lui prouverais que ce n'était pas juste n'importe quoi. Parce que mon groupe préféré, Night Guard, venait dans notre ville. Et ils ont annoncé que celui qui leur enverrait la vidéo la plus cool avec leur performance ouvrirait le concert. Super! C'est tout ce dont j'avais besoin! J'étais également satisfaite de la nouvelle de ma mère selon laquelle elle avait été promue au travail. Ce qui signifie qu'elle devrait travailler davantage. Hourra! Cela signifie qu'elle me contrôlerait moins et que je serais capable de réputé autant que je le voulais. Mais même alors, elle a réussi à me briser. Mince! Avant de partir en voyage d'affaires, elle m'a donné tellement de corvées dans la maison que je ne pouvais que rêver d'enregistrer un clip vidéo. J'ai travaillé comme une esclave pendant 4 jours jusqu'à ce que Lisa m'appelle et m'invite à une fête. Elle a dit qu'il y aurait beaucoup de personnes de l'université là-bas et que nous pourrions utiliser cette fête pour enregistrer un clip vidéo. Bien sûr, j'ai accepté et j'ai couru vers mon père pour lui demander la permission, lui racontant mes rêves et la compétition. Mon père m'a soutenue, comme toujours. Il m'a laissé partir, mais à une condition. J'ai dû appeler et demander la permission à ma mère. Comme si je pouvais faire ça! Ce fut un échec complet. Alors, j'ai menti, en disant que j'appellerais certainement et je suis partie, n'ayant pas tenu ma promesse. Vos parents vous laissent-ils aller à des soirées entre amis? La fête était amusante. Nous avons fait une excellente performance et nos amis en ont fait une vidéo. Après cela, un gars de l'université, Jackson, est venu me voir et m'a dit que j'étais une chanteuse très cool. Je l'ai aimée immédiatement. Nous avons bavardé pendant 2 heures et Jackson a pris mon numéro et m'a ensuite demandé de danser lentement. Quelque chose avait manifestement éclaté entre nous. Et là, en m'amusant avec Jackson, j'ai remarqué la formidable silhouette de ma mère. Il s'est avéré qu'elle était arrivée plus tôt et avait découvert la fête. Ma mère a commencé à me crier dessus devant tout le monde. J'avais trop honte pour dire quoi que ce soit. Attrapant mon bras, elle m'entraîna dans la voiture. Tout le long, elle m'a grondée pour avoir perdu mon temps dans des soirées absurdes et rock. J'ai essayé de lui expliquer qu'en jouant, j'ai perfectionné mes compétences en guitare pour ne pas me tromper sur scène. Mais ma mère a dit que ce serait mieux si je continuais à étudier le piano. J'ai étudié, sauf que le piano n'était pas pour moi et la musique rock m'aspirait vraiment. Mais elle ne voulait même pas m'écouter. Par conséquent, de peur d'être punie, je n'ai pas osé lui parler du concours et du clip. À la maison, le scandale a continué. Mon père s'est rendu compte que je n'avais pas tenu ma promesse et que je n'ai pas appelé ma mère. Mais il a décidé de me défendre et a dit que c'était sa faute et qu'il aurait dû appeler. Il voulait lui parler du concours, mais je lui ai fait comprendre avec mes gestes que non, pas maintenant. Après quelques heures, ma mère s'est calmée, mais m'a punie pour désobéissance en me forçant à nettoyer le garage. Et c'était tellement sale que j'aurais pu passer toute ma vie à nettoyer. Je suis allée dans ma chambre en silence, ne comprenant pas pourquoi j'étais punie. En essayant de me calmer, j'ai demandé à mes amis de m'envoyer une vidéo de la fête et j'ai fait un montage de notre performance toute la nuit. Le lendemain, Lisa et moi avons envoyé notre vidéo au Nightcard. Ils ont presque immédiatement écrit que c'était la meilleure performance de tout ce qu'ils avaient obtenu et nous ont invité à ouvrir pour eux. Heureuse, j'ai couru pour en parler à mes parents. Après tout, voyons mes réalisations. Ma mère ne me jugerait pas et me soutiendrait. Après avoir regardé le clip et après la victoire de la compétition, mon père m'a serré dans ses bras et m'a félicitée, disant qu'il avait toujours cru en moi. Ma mère, bien que retenue, m'a également félicitée. J'ai donc demandé en toute sécurité à mes parents de me laisser faire l'ouverture pour le groupe. Ma mère, comme toujours, a tout gâché. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de travail à faire et que mon père avait déjà appelé un réparateur pour faire le toit ce jour-là. Ils étaient donc occupés et ne pouvaient pas venir avec moi. Et s'ils ne pouvaient pas y aller, je n'irais pas seule dans un endroit comme ça, car je n'avais que 16 ans. Mon père a essayé de m'aider, a dit qu'il pouvait reporter la réparation, mais elle a tenu bon. À ce stade, ma patience est épuisée et j'ai crié après ma mère pour la première fois. L'accusant de me haïr est ma passion pour le rock. J'ai couru dans la pièce sans prêter attention aux paroles de mes parents. Dans la matinée, j'ai reçu un appel de Jackson, me demandant d'aller voir un film. J'ai accepté, mais j'ai regardé en arrière et j'ai réalisé qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire dans le garage. J'étais tellement en colère contre ma mère et ses inhibitions que j'ai abandonné et je suis allée à un rendez-vous. Nous avons regardé des films, marché, nous nous sommes amusés et nous nous sommes même embrassés. Oh mon Dieu ! À la fin de la journée, Jackson a suggéré que je commence à sortir avec lui. Oui, c'était si rapide et inattendu. Nous nous connaissions à peine. Mais ensuite, je me suis souvenu de ma mère, de ses reproches et de sa haine pour tout ce que je faisais. Et j'acceptais d'être la petite amie de Jackson. Je me sentais en sécurité avec lui. Chez moi, j'ai tout de suite remarqué que quelqu'un ouvrait mes messages sur l'ordinateur. Qui d'autre pourrait-il être à part maman ? J'étais furieuse. Je voulais tout lui dire, mais elle m'a dit, comme d'habitude, que je sortais avec un homme plus âgé et que je n'avais pas nettoyé le garage. Alors maintenant, j'étais grondie pendant une semaine. Mon père a essayé de me protéger et a dit que lire les messages des autres étaient mauvais. Il était toujours de mon côté. Mais ma mère l'a également agressée en disant qu'il était responsable de mon style de vie désordonné. J'allais bien, mais elle n'a pas osé toucher à mon père. Alors, je ne pouvais pas le supporter. J'ai traité de tyran qui ruinait nos deux vies. J'ai pris ma guitare, mon sac à dos et j'ai quitté la maison. Mon père a essayé de me rattraper, mais en vain. J'ai appelé Lisa et lui ai dit ce qui s'était passé. Mon ami a proposé de me laisser rester avec elle, d'autant plus que ses parents étaient en vacances. Peut-être que ma mère aurait peur et se calmerait. J'ai dit à mon père que j'étais en sécurité, mais je ne rentrais pas encore à la maison. Le lendemain, je suis allée me promener avec Jackson. Nous avons conduit sa voiture jusque tard dans la nuit. Et à la fin de la journée, nous avons regardé le coucher du soleil du haut de la vigle. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Mais apparemment, tous ces mouvements n'étaient pas mon truc. Et quand nous sommes redescendus, j'ai eu la nausée et j'ai vomi dans la voiture de Jackson. Et au lieu de m'aider, il a commencé à jurer. A dit que c'était la voiture de ses parents, donc il ne pouvait pas me ramener à la maison. Mais il allait aller au lave-auto. J'ai dû marcher jusqu'à chez Lisa. Je me sentais si mal et triste que Jackson m'ait fait ça. Peut-être que je ne devrais pas être ainsi avec mes parents. Non, c'était la faute de ma mère. Avec ses interdictions et ses règles stupides, elle m'a conduit dans une impasse. Quand je suis allée voir Lisa, elle a dit que mes parents l'avaient appelée. J'étais bouleversée, mais la nausée n'a pas disparu. Alors, j'ai appelé mon père, je lui ai tout raconté et j'ai demandé de l'aide. Il m'a réconfortée et m'a dit qu'il reviendrait bientôt. Cependant, il n'est pas venu seul, mais avec ma mère. Elle était furieuse et quand elle a découvert que Jackson était de cette fête, elle m'a ramenée à la maison. À la maison, j'ai recommencé à me sentir malade. Mon père a commencé à m'aider et ma mère a pris la guitare et l'a enfermée dans le placard, disant que maintenant, je n'étudierai que le piano, pas le rock. Mon père a dit qu'elle allait trop loin avec ses punitions. Ils ont commencé à se disputer et à s'accuser mutuellement de mauvaise parentalité. Bien sûr, je me suis rangée du côté de mon père car il soutenait mes rêves. Contrairement à ma mère, elle était un vrai tyran. Ma mère a dit que je n'allais rien faire de sérieux dans la musique et que ces soirées n'étaient qu'une excuse pour ma paresse. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai rappelé à ma mère qu'elle était juste jalouse de moi parce qu'elle travaillait comme une acharnée sans vie personnelle et sans rêve, contrairement à moi. Si c'était pour ça qu'elle me détestait, alors elle aurait dû me laisser à l'hôpital. Alors pourquoi ruiner nos deux vies ? Ma mère s'est mise à pleurer et s'est enfuie de la pièce. J'étais contente d'avoir gagné. Mais ensuite, j'ai remarqué le regard sévère de mon père. Il m'a dit qu'elle travaillait si dur et avait pris une promotion juste pour économiser pour l'université que je voulais. J'étais choquée. C'était tellement cher et ma mère a dit l'année dernière qu'il ne pouvait pas se permettre des frais de scolarité aussi coûteux. Mon père m'a envoyé dans ma chambre et m'a dit qu'il était déçu de mon comportement. La nuit, Jackson a appelé et a demandé de l'argent pour nettoyer la voiture et Lisa a dit que ma mère était responsable de tout. J'ai commencé à pleurer et j'ai réalisé que j'étais confuse. Je me suis levée tôt, j'ai préparé le petit déjeuner et je nettoyais la maison. J'ai mis Jackson sur la liste noire et j'ai demandé à Lisa de ne pas juger ma mère. Voyant l'état brisé de ma mère, j'ai suggéré à mes parents de prendre des vacances et d'aller se reposer ensemble. Elle m'a serré dans ses bras, s'excusé d'être trop stricte et accepté de m'emmener au spectacle. J'ai promis qu'à l'avenir, je serai plus raisonnable et que j'irai à l'université de mes rêves. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Salut, je m'appelle Vicky, j'ai 18 ans. Avez-vous déjà vécu sous le contrôle parental total ? Aimez-vous que vos aînés décident de tout à votre place ? Ce qui rend impossible d'exprimer votre propre opinion. Pour moi, vivre sous la garde complète de mon père est devenu insupportable. Regardez jusqu'au bout et vous découvrirez ce que c'est pour une fille adulte de vivre avec un père tyran. J'ai déjà 18 ans et mon père décide toujours quoi porter, quoi manger, avec qui communiquer, où s'amuser, quelle musique écouter, où étudier et quoi faire pendant mon temps libre. J'avais 10 ans quand ma mère est morte et elle me manque énormément. C'est très dur sans elle. C'était une bonne personne et une artiste talentueuse. Mon rêve était de continuer son travail. Malheureusement, mon père ne partage pas mes souhaits. Il pense que je devrais devenir avocate. A l'insu de mon père, j'ai postulé à une école d'art. S'il le découvre, il sera en colère. Mon ami Julia est la seule à croire en mon talent. Mon père ne me permet pas de porter avec des mecs. Il ne sait même pas que Julia et moi sommes plus que de simples amis. Au fait, mon amie ne convient pas non plus à mon père. Elle vient d'une famille dysfonctionnelle. Pour éviter de les voir boire, Julia erre parfois dans les rues. Pour cela, mon père l'appelle une femme mineure. Une nuit, mon père a eu une terrible dispute. Il a trouvé une lettre de réponse de l'école d'art dans sa boîte aux lettres. Eh bien, je ne pensais pas découvrir que j'étais acceptée à l'université à ce stade. Apparemment, mon père ne savait pas que ce n'était pas agréable de lire les lettres des autres. Vos proches violent-ils souvent votre espace personnel ? Mon père a crié que j'allais de toute façon à la faculté de droit et qu'il ne se souciait pas de mes rêves. Il a déchiré la lettre, m'a jeté les morceaux au visage et a crié comme un fou. Mon père savait que j'écrirais à Julia à propos de ce scandale. Alors il m'a enlevé tous mes gadgets. Ensuite, il a décidé quand et ce de quoi je parlerai avec mon amie. C'était très décevant, mais je n'abandonnerai toujours pas mon rêve. J'ai donc décidé de m'enfuir de chez moi. Je me suis glissée par la fenêtre ce soir-là et me suis dirigée vers la maison abandonnée où Julia et ses amis allaient souvent. Je ne pouvais pas la joindre sans téléphone, mais j'espérais qu'elle était là. Mon amie était heureuse de me voir lorsque nous nous sommes rencontrées. Je me suis flingue à Julia de mon père. Elle a suggéré que nous passions un bon moment pour ne pas nous attarder sur les problèmes familiaux. Nous étions fatigués de rester assises à la maison et nous sommes allés nous promener dans la ville. Je ne rentrais pas chez moi. Mon père ne savait même pas que je n'étais pas dans ma chambre. Alors je me suis beaucoup amusée avec mon amie. Comme les gars agissaient de manière incontrôlable, notre fête s'est terminée au poste de police. J'étais calme, je n'avais pas enfreur la loi, donc il n'y avait rien à me reprocher. Les agents ont immédiatement contacté mon père. Papa m'a ramenée à la maison et m'a criée dessus tout le long. Il était constamment distrait de la route. J'avais peur que nous ayons un accident. De plus, c'est avéré que mon père est allé sur ma tablette et a vu une photo romantique de Julia et moi. Il était sous le choc et m'a immédiatement dit de ne même pas penser à cette relation. Quand je suis rentrée à la maison, j'essaie de rester dans ma chambre. Mais mon père a décidé de continuer le processus éducatif. Il est entré par effraction dans ma chambre et a commencé à me dire à quel point j'étais une fille dégoûtante. Je n'avais jamais entendu de tels insultes de sa part. Mon propre père m'a appelée facile, accessible et désordonnée. Vous voyez, je faisais honte à son nom. En fin de compte, papa était tellement en colère qu'il m'a giflé. J'étais prête à mourir de ressentiment car, malgré toutes les disputes, il n'avait jamais levé la main contre moi auparavant. Pendant que je pleurais, papa a appelé Julia depuis mon téléphone et lui a dit de ne pas s'approcher de moi. Il la traitait de nom tellement dégoûtant que j'avais peur que Julia cesse de me parler après ça. J'essayais de prendre mon téléphone portable, mais papa m'a repoussée. C'était une bonne chose que je sois tombée sur le lit, sinon j'aurais pu me casser la tête. Après avoir terminé la conversation, papa a jeté le téléphone sur le lit et s'est préparé à quitter la pièce. Mes nerfs ne lâchèrent pas et je lui ai crié que ce serait mieux s'il était mort au lieu de ma mère. Alors, j'aurais une vie normale. Je pensais que mon père allait me crier ou me frapper à nouveau, mais il s'est simplement tourné lentement vers moi, m'a regardé dans les yeux et a dit doucement que je n'étais plus sa fille et que je pouvais sortir d'ici. Alors, je n'étais pas sa fille ? Génial ! Alors, je pourrais faire ce que je voulais. Si je n'avais plus à obéir à mon père, je pourrais désormais devenir artiste. Après avoir emballé mes affaires et laisser un mois à mon père lui disant de ne pas me chercher, je suis allée dans une ville voisine, à l'université dont j'avais longtemps rêvé. Maintenant, je vis dans un dortoir avec d'autres filles et j'aime étudier. Mon père ne m'a appelée qu'une seule fois et je lui ai dit que j'allais là où je voulais aller, pas à son école de droit préféré. Et il m'a raccrochée au nez. Mais Julia vient souvent me voir. Grâce à elle, je découvre toute l'actualité de ma ville natale. En fait, la maison me manque beaucoup parfois. Lors de sa visite suivante, Julia avait l'air troublée. Elle m'a dit que mon père avait eu un accident hier. Il allait bien, mais il avait eu quelques fractures. Après avoir vu mon ami partir, j'essayais de vaquer à mes occupations habituelles. Mais je ne pouvais penser qu'à mon père. Avez-vous réalisé qu'un être cher peut quitter votre vie à tout moment ? Je n'ai jamais pensé que je pourrais perdre mon père aussi rapidement. Il aurait pu être tué et les insultes et reproches auraient été les derniers mots que nous sommes dits. Je savais que je devais le contacter et le soutenir. Mais le ressentiment m'a empêchée d'appeler mon père. J'étais agitée toute la nuit, pensant qu'il était tout seul à l'hôpital. Peut-être qu'il souffrait et qu'il avait besoin de l'aide de sa fille unique. Comme j'étais égoïste ! J'ai décidé que le matin, je devais juste mettre toutes mes rancœurs de côté et aller voir mon père. Avec cette pensée à l'esprit, j'ai finalement pu dormir en paix. Je pense que je rêvais de mon enfance et de ma mère souriante. Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé à quel point mon père me manquait. Et je suis immédiatement allée à l'hôpital. Avant d'aller dans la chambre de mon père, j'étais plus inquiète que lors de tous les examens combinés. Peut-être que dans toute autre situation, je ne serais pas venue. Mais après tout, mon père était au fond du trou. Et il avait besoin de soutien. Papa avait l'air mal en point. Pas aller avec un plâtre. Je pensais qu'il dormait et j'étais sur le point de partir quand il m'a appelée. Je suis allée vers lui et il m'a souri. C'était difficile pour mon père de parler. Mais il s'est efforcé de s'excuser auprès de moi pour tout. Ajoutant qu'il avait honte des insultes et de la gifle. Mon père a dit qu'il me contrôlait excessivement. Mais il ne savait tout simplement pas comment exprimer son inquiétude pour moi d'une autre manière. Après la mort de ma mère, j'étais la seule personne qui lui était liée. Papa essayait juste de me protéger de tout danger. Il ne voulait pas admettre que sa petite fille était assez âgée pour prendre ses propres décisions. Mon père a reconnu mon talent d'artiste et a dit qu'il craignait simplement que la profession créative ne puisse pas m'apporter un revenu stable. Papa ne voulait pas passer le reste de sa vie loin de sa fille bien-aimée. Et même lors d'une dispute. Alors il a décidé de se réconcilier avec moi, a admis que j'étais une adulte et a relâché son contrôle. Maintenant, ça ne le dérangeait pas que j'aille à l'université d'art. Il était convaincu que je pouvais réussir. J'ai écouté mon père et j'ai senti des larmes me monter aux yeux. Je lui ai pris la main et je me suis excusée pour ce que j'avais dit sur maman et lui. Bien sûr, j'étais contente de l'avoir. Papa a dit qu'il n'était pas offensé. Son père était également contre le mariage de mes parents. Mais mon père a fait ce que son cœur lui a dit et a épousé ma mère. Il s'est avéré que si mon père n'avait pas persévéré quand il était jeune, je ne serais peut-être pas née du tout. Papa a souri et a promis de ne plus interférer avec ma relation avec Julia. Nous nous sommes dit au revoir chaleureusement. J'ai dit à mon père que je pouvais prendre congé de l'université pour m'occuper de lui. Mais mon père m'a demandé de ne pas interrompre mes cours. Il pouvait le gérer seul. Et je devais vivre seule maintenant. Quand je suis retournée à l'université, je me sentais légère. Je ne pensais pas que me réconcilier avec mon père me rendrait très heureuse. La paix dans la famille m'a inspirée. Je dessine beaucoup car bientôt, il y aura une exposition d'artistes émergents. Et j'ai besoin de montrer mon talent. J'aimerais que ma mère puisse le voir. Elle serait fière de moi. Julia et moi passons encore plus de temps ensemble. J'espère que tout ira bien pour elle. Car elle m'a toujours soutenue quand c'était difficile pour moi. J'appelle papa tous les jours. Maintenant, je lui raconte tout ce qui se passe dans ma vie. C'est agréable de lui parler. Et mon père est moins inquiet. Maintenant, il est devenu beaucoup plus proche et plus précieux pour moi. Si vous aimez mon histoire, aimez-la. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis. Voir quitter, visionnez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment je me suis retrouvée sans-abri à l'université et comment j'ai dû apprendre à vivre à la façon de quelqu'un d'autre. Je venais tout juste de terminer l'école et je voulais fréquenter une université prestigieuse. Et je m'intéressais à des universités spécifiques dans la ville où habitait mon petit ami. Chaque nuit, je m'imaginais entendre la nouvelle de l'immatriculation réussie et monter le train avec toutes mes valises. Et Eric, mon petit ami, me rencontrait à la gare avec des fleurs. Mais d'abord, je devais avoir une référence à donner à l'université. Et je l'ai obtenue. Par la suite, j'ai été invitée à un cours préparatoire d'une durée d'un mois. Ceci était déjà une candidature d'admission car ces cours augmentaient grandement les chances d'être parmi les élèves subventionnés par le gouvernement. Il ne restait que quelques jours pour les rassemblements, donc je suis allée rencontrer mon amour. Eric, bien entendu. Eric vivait avec ses parents et j'étais supposée vivre dans un dortoir. En arrivant, je suis allée là d'abord. Le dortoir était très bien, douillet, propre et il était situé à quelques pas de l'université. Mais je n'ai pas eu ma chance d'y vivre. Alors, le gérant a dit que l'espace était réservé pour un étudiant international qui ne parlait pas la langue courante et n'avait nulle part d'autre où aller. Comme si moi, j'avais une autre option. Avez-vous déjà gâché gravement quelque chose? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Bien entendu, la famille d'Eric m'avait toujours bien traité et j'y étais bienvenue n'importe quand. Mais je comptais encore sur le dortoir et ici, ce n'était pas génial. Il n'y avait plus rien d'autre à faire, donc je demandais à mon petit ami si je pouvais rester chez lui pour un mois. Chanceusement, on m'accepta sous peu et je défaisais déjà mes valises dans ma nouvelle chambre, pas celle où habitait Eric. Eric et moi étions assez vieux pour partager une chambre et c'est bien ce que nous voulions. Mais sa mère insista pour que je reste dans la chambre d'invités. Cependant, ce n'était pas le plus important. Ce qui m'importait était que j'avais un toit sur la tête et que je pouvais dévouer tout mon temps à mes études et ne plus penser à mes problèmes. Le soir de mon arrivée, les parents d'Eric m'attendaient avec un souper prodigieux. Je dois admettre que la mère d'Eric était une cuisinière hors pair et je m'étais déjà décidé à prendre quelques leçons de cuisine de sa part dans le futur. Soit la route m'avait vraiment lavée, ou c'était mes nerfs qui étaient épuisés d'avoir perdu ma place au dortoir, mais j'ai avalé le souper en une bouchée. Je craignais d'avoir l'air d'une gloutonne. Après le délicieux repas, j'étais épuisée et je suis tombée endormie raide. Le lendemain matin, lorsque je me dirigeais vers la salle de bain, j'ai manqué fracasser une tasse qui reposait sur le plancher près de ma porte de chambre. Je trouvais ça bizarre, donc je suis allée voir Eric. Ce qu'il m'a dit me choqua. Il s'avérait que sa mère avait mis ma tasse près de la porte en voulant sous-entendre que je n'avais pas fait la vaisselle et elle détestait le désordre, la vaisselle sale et tout. Au début, je me suis sentie très mal à l'aise et puis tout à coup, j'ai commencé à me sentir offensée car je venais d'arriver. Je n'étais pas habituée à cette maison. Je venais de vivre beaucoup de stress. Je venais de déménager dans la maison des parents de mon copain et c'était très clair que j'étais abattue par tout cela et que la dernière chose que j'avais en tête était de faire la vaisselle. Mais la rancœur disparut et j'étais honteuse de faire du désordre dans le logement de quelqu'un d'autre et de causer un malaise aux gens qui m'avaient rendu un si grand service. J'ai donc décidé de me corriger immédiatement et nettoyer la cuisine pour faire un ménage de printemps et réparer la situation. C'était le moment idéal. Eric et ses parents étaient sortis faire des courses et j'avais quelques heures à écouler. Dieu merci, j'ai réussi à tout faire et me suis assise en les attendant avec impatience. La porte s'ouvrit et la mère d'Eric fut la première à entrer. Je l'ai saluée avec un visage du chat de Chester et lui demanda de venir voir la cuisine. Mais au lieu de me remercier, elle commença à crier et agir de façon hystérique. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de pareil. Chacune de ses paroles éraflait ma peau. Il s'avérait que cela n'avait rien à voir avec le ménage, mais qu'aucun des items n'était plus à sa place. Eric se précipita dans la pièce au son des cris et tenta de calmer sa mère, mais elle était encore plus névrosée que jamais. J'étais totalement sous le choc. C'était la première fois que je la voyais dans cet état et j'en étais terrifiée. Je ne savais pas comment gérer la honte, la gêne et la culpabilité. Heureusement, j'ai dû étudier tard ce soir-là. Et quand je suis rentrée, j'espérais qu'ils auraient déjà mangé et qu'ils seraient tous dans leur chambre. La mère d'Eric avait fait du poulet et m'attendait. À la table, elle agissait comme si de rien n'était, mais on pouvait sentir la tension dans l'air. Eric essaya d'apaiser l'ambiance avec des blagues stupides, mais il n'a fait que remplirer la situation. Et puis tout à coup, sa mère déclara qu'elle me ferait elle-même une liste contenant tout ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Tout ce temps, les frères cadets d'Eric rigolaient. Avez-vous déjà été dans une situation où vous auriez aimé pouvoir disparaître ? Partagez-la avec nous. Je devais me confier à quelqu'un, sinon j'allais exploser. En larmes, j'ai appelé ma mère et je lui ai tout dit. À propos de la chambre séparée d'Eric, à propos de la tasse près de la porte, à propos de cris concernant le ménage après avoir travaillé pendant des heures. Mais il y avait autre chose. Toutes ces inquiétudes commençaient à affecter mon rendement scolaire. Je ne pouvais plus me concentrer. Les leçons rentraient par une oreille et en sortaient par une autre. Ma mère m'écoutait et était surprise. Elle me supportait et m'a dit que je devais me retirer de tout et me concentrer sur mes études. Je venais de raccrocher le téléphone quand j'ai entendu la mère d'Eric crier derrière la porte. Elle me demandait de partir immédiatement. Elle avait irrespectueusement écouté ma conversation et maintenant, elle n'allait faire qu'une bouchée de moi. Elle cria qu'elle ne me permettrait pas de parler d'elle de la sorte et que je n'apportais pas et que j'étais redevable et que tout cela, car il m'avait offert un logement et m'avait nourri gratuitement. Toute la famille est arrivée au son des cris et Eric essaya tant bien que mal de me défendre, mais cela s'est retourné contre lui. Et puis sa mère lui dit, c'est elle ou moi. « Comment pourrais-je demander à Eric de faire un tel choix ? Et pourquoi ? » Je suis allée faire mes valises. J'étais si triste et mon cœur était chagriné. D'un côté, je me sentais honteuse. Et d'un autre côté, malgré le fait que je sais que j'étais coupable, cela n'excusait pas d'être traité de la sorte. Étais-je coupable au point de m'humilier ainsi devant tout le monde ? Quelques heures plus tard, je me tenais à la gare, mes valises en main. J'avais vraiment besoin de quelques jours de repos de l'université pour éclaircir mes idées et décider comment j'allais continuer à vivre. Retourner à la maison m'a aidée et j'ai réalisé à quel point il est important d'avoir sa propre maison, là où vous êtes aimée et bienvenue. Mais les quelques jours de repos ont passé si vite qu'il était déjà temps de retourner. Et je ne voulais pas. D'abord, je devais me trouver un nouvel endroit à vivre. Je ne pouvais plus vivre chez Eric. Deuxièmement, Eric lui-même ne m'avait pas donné de nouvelles et j'ai commencé à envisager le pire. M'avait-il laissé ? Sa mère avait dû le gronder et maintenant il ne voulait plus me parler. Et que si c'était bien le cas, pourquoi voudrais-je retourner dans cette ville et cette école ? Pendant que je pensais à tout ça, on sonna à la porte. Eric se tenait à la porte. Il m'offrit un bouquet de fleurs et me demanda de le pardonner pour le conflit et qu'il voulait m'amener vivre seul avec lui. Mes parents ont supporté ses intentions et ont promis de nous aider financièrement. Et en fin de compte, les parents d'Eric aussi supportaient l'idée que nous vivions ensemble et ils ont aussi promis d'aider financièrement. Nous avons trouvé un appartement rapidement et c'était absolument génial. J'étudiais, je rentrais à la maison, nous faisions la cuisine ensemble, parlions toute la soirée, chaque jour. Et puis un jour, la mère d'Eric est arrivée à notre porte. Elle me demandait de la pardonner pour ce qui s'était passé et elle a promis de venir visiter. J'étais si soulagée, vous savez. J'ai encore besoin d'apprendre à lui parler, au cas où elle deviendrait ma belle-mère un jour. Avez-vous aimé cette histoire ? Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous cliquez la petite cloche, vous ne manquerez aucun de nos nouveaux épisodes. Je vous souhaite d'accomplir vos rêves et de trouver la meilleure façon d'approcher les gens qui vous entourent.